Si tu es issu de la diaspora avant de rentrer en Afrique, je t'invite à écouter cette vidéo très 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 attentivement. Car aujourd'hui, il est possible pour toi de préparer ton retour dans ton pays d'origine et de pouvoir prospérer et avoir le lifestyle de tes rêves, la sécurité financière de tes rêves. En tout cas, tous les rêves que tu avais en quittant ton pays, tu peux les vivre si tu fais les choses de la bonne façon. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite de l'investissement, du mindset également, des finances personnelles. Aujourd'hui, on se retrouve dans mes bureaux à Douala au Cameroun, chez Quantum Empire. Donc aujourd'hui, on va parler du coup du message que j'ai à passer des personnes à diaspora qui vivent à l'étranger, que ce soit le Canada, les pays d'Europe, les pays d'Amérique, etc. Aujourd'hui, il faut que vous écoutiez ce message-là. Pourquoi j'ai fait cette vidéo ? C'est parce que là, je suis rentré au Cameroun. Donc voilà, je rentre au Cameroun deux fois par an à peu près. Là, je vais augmenter la fréquence car je suis en train de déployer pas mal de projets en Afrique francophone notamment. Et voilà, j'ai eu à côtoyer pas mal de personnes qui ont étudié à l'étranger, qui ont travaillé à l'étranger pour certains, qui ont eu de très belles carrières. Et qui malheureusement, arrivés ici, n'arrivent pas à s'en sortir. N'arrivent pas à s'en sortir. C'est-à-dire, c'est incroyable en fait. Pourtant, on est allé dans les mêmes pays, dans les mêmes universités, mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et c'est là où je vais en venir. Et j'ai eu une discussion avec ma mère par rapport à ça. Parce que je me rappelle, lorsque j'ai quitté le Cameroun, je suis allé étudier dans une école de commerce privée à Montpellier, dont le prix était quand même, c'était quand même du 7000 ou 8000 euros l'année. L'année, je dis bien l'année, ce qui est énorme quand même. Bref, 7000 ou 8000 euros l'année. Et à l'époque, voilà, c'était pas trop ça financièrement. En tout cas, à mon niveau, je voyais les sacrifices que ma mère avait fait, que mes parents avaient fait notamment. Et quand même mon père, voilà, même de ne pas me lisser et tout ici, ça représentait énormément d'argent. Il y a une chose que ma mère m'a dit qui m'a frappé, qui m'a marqué, c'est après que j'ai compris. Parce que sur le coup, je ne comprenais pas. Je m'a dit, mon fils, là où tu t'en vas, ce n'est pas pour faire du tourisme. Là où tu t'en vas, ce n'est pas pour faire du tourisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas aller faire tes études pendant 5 ans et revenir identique. Certes, j'aurais la barbe, etc., j'aurais évolué. Mais tu ne peux pas aller en Occident faire tes études, avoir une carrière et revenir ici pour nourrir. Et c'est sur le coup, je n'avais pas compris ce qu'elle me disait. Faire du tourisme. Et aujourd'hui, en Occident, on a beaucoup de personnes à l'espoir qui sont des touristes. Et ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas le travail que vous faites qui fait de vous quelqu'un qui est arrivé. Et je vais être vraiment très direct par rapport à ça. C'est que ce n'est pas parce qu'on est ingénieur, ce n'est pas parce qu'on est avocat, ce n'est pas parce qu'on est expert comptable, ce n'est pas parce qu'on est ceci, cela, que ça veut dire qu'on est arrivé. Ce n'est pas avec 2, 3, 4, 5 000 euros par mois, même 10 000 euros par mois, que vous êtes riche. Pourquoi? Parce que même le salaire, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que vous valez? Et c'est ça que vous devez comprendre, en fait. Et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que quelqu'un qui rentre ici, par exemple, on va prendre l'exemple du Cameroun, quelqu'un qui rentre au Cameroun, qui a par exemple fait l'ESSEC à Paris, qui a eu 10 ans de carrière en banque, qui est catapulté au Cameroun comme directeur, je ne sais quoi, va être plus valorisé que quelqu'un qui a moins de diplômes et qui est en train, par exemple, de se lancer dans l'agriculture, que quelqu'un qui est en train de se lancer dans la restauration, que quelqu'un qui est en train de se lancer dans le digital. Pourquoi? À cause des titres. Quelqu'un qui a fait des études, qui a gagné ou qui gagne beaucoup d'argent et qui rentre et qui a également un poste de salarié, ça ne veut pas dire que cette personne est riche. Parce qu'à un moment donné, ce qui détermine la richesse, c'est ce que vous valez. C'est-à-dire que si demain vous dites de vendre tout ce que vous avez, combien il reste sur la table? Ce n'est pas pour rien qu'ici, j'ai ma pile de lignes de crédit. Parce que ces lignes de crédit, ça a été le moteur de mon enrichissement. Parce que j'ai utilisé du crédit pour bâtir un parc immobilier à hauteur de plusieurs millions de dollars aujourd'hui. dans six pays très exactement, le Cameroun, la France, le Canada, l'Indonésie, le Mexique et les États-Unis. Grâce à ce que vous voyez là, 585 milliards que j'ai pu déployer comme mise de fonds et qui m'ont permis de faire l'effet de levier qu'offre la banque à des fins d'acquisition. Là maintenant, je peux rentrer ici avec des résultats. C'est-à-dire que je peux présenter à ma mère, pas plus tard qu'avant, je vais lui partager un peu les projets sur lesquels je suis. Elle m'a dit là, effectivement, tu n'as pas fait de tourisme. Et oui, je n'ai pas fait de tourisme. Et c'est là où je veux dire, c'est-à-dire que vous ne devez pas rentrer en Afrique en mode touriste. Vous ne devez pas rentrer avec la même balise avec laquelle vous êtes parti. Vous ne devez pas rentrer avec le même compte en bas qu'avec lequel vous êtes parti. Et je ne suis pas en train de dire que c'est d'avoir 5, 10, 20, 30 000 euros sur votre compte de banque. Vous devez rentrer avec un patrimoine, avec un net worth. C'est-à-dire combien est-ce que vous valez. C'est-à-dire que si demain on dit, ok, Gaspard a tant d'actifs, a tant de dettes, quand on fait la différence entre les deux, ça vous convient. Si Gaspard aujourd'hui vend tout ce qu'il a, combien il reste sur la table ? Et honnêtement, ceux qui sont de la diaspora, ceux qui vivent en Occident, vous avez de la facilité. Je dis ça pourquoi ? Parce que les systèmes des pays dans lesquels vous êtes au niveau bancaire vous offrent beaucoup d'opportunités que vous y montez. Et c'est là où je veux dire, c'est que beaucoup de personnes ont une certaine appréhension par rapport au crédit. En se disant que le crédit, c'est une mauvaise chose. Le crédit, c'est mal. Oui, le crédit, il faut payer de l'intérêt. Tout a un coût dans la vie, y compris l'argent. Tout a un coût. Donc oui, c'est sûr que si vous utilisez le crédit pour vous payer des véhicules, si vous utilisez le crédit pour vous payer des ceci, des ceci, il n'y a rien qui va rentrer derrière, clairement. Et le problème qu'on a par rapport à ça, c'est qu'on a, surtout dans les pays d'Afrique francophone, on a été éduqué à payer tout en comptant. C'est-à-dire que tu n'as pas l'argent, tu ne payes pas. Tu dois attendre la tontine ou je ne sais quoi pour financer. Et pas plus tard qu'hier, je parlais avec un ami à moi, il me disait, « Oui, fais la tontine pour payer les études des enfants. » Quelle est cette logique, en fait ? Fais la tontine pour acheter un bien immobilier qui va te permettre de payer les études des enfants. Non. Faire la tontine, par exemple, pour payer d'autres dettes. Faire la tontine pour payer ses meubles. Vous agissez aussi, vous payez des salons en cuir. Non. Prends ta tontine, tu vas acheter un bien immobilier qui va te rapporter 500 euros tous les mois. Et à la fin de l'année, tu as 6 000 euros. Tu payes ton salon en cuir, tu payes ton auto, tu te payes les vacances. Tu payes, voilà, tu peux te payer ce que tu veux par la suite. Et c'est là où je vais en venir, c'est que c'est très important ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans les pays dans lesquels vous pouvez avoir accès à des leviers, regardez très bien ça. Ce n'est pas pour rien que je mets ça. Il y a 585 000 dollars ici sur la table. C'est la raison pour laquelle je vais exprès de mettre ça pour que vous réalisez. Pour ceux qui me connaissent, faites vos recherches. Sûrement, vous verrez ce qu'on a pu faire. On a frappé fort en quelques années grâce à cette pile-là. Donc, quand je dis que vous ne devez pas faire de tourisme, ce n'est pas des blagues. Ce n'est vraiment pas des blagues. C'est que vous devez rentrer armé jusqu'aux dents. Je dis bien, armé jusqu'aux dents. Pour moi, quelqu'un qui a fait une HEC polytechnique, on s'en fout. Je dis bien, c'est-à-dire, on s'en fout. Donc, aujourd'hui, que tu sois directeur, que tu aies fait 10 ans de carrière en banque, que tu sois senior, manager dans tel cabinet, que tu aies fait l'ESSEC, polytechnique, Harvard, etc. Tout ça, on s'en fout. On s'en fout royalement. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui compte, en fait. Et je te dis ça, pourquoi ? Parce que moi, j'ai été victime de ça, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé au Canada, on me disait, oui, monsieur, qu'est-ce que vous avez fait ? Oui, j'ai fait Paris-Dauphine, j'ai fait KPMG, j'ai fait Deloitte, etc. Aujourd'hui, vous savez, je suis commissaire au compte, je suis capable de certifier les condamnements. C'est-à-dire, on m'a rayonné comme jamais. Et on m'a posé la question. Tout ça, on s'en fout. On m'a dit, monsieur, qu'est-ce que tu vaux ? C'est quoi ton network ? C'est quoi ta valeur née ? C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas parce qu'on a fait des études qu'on est quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on a des titres qu'on est quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a de concret, en fait ? Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui comme ça, pour vous dire que vous avez la chance, pour ceux qui sont dans la diaspora, parce que vous avez accès aux mêmes informations auxquelles moi et mes participants ont eu accès. Vous avez accès aux mêmes ressources. Vous avez accès aux mêmes types de communautés de part, des groupes, des masterminds, des mentorats, etc. Vous avez accès à la même chose. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des personnes encore qui rentrent et qui se disent qu'ils vont repartir de zéro ? Il y a des personnes, des fois, ils se disent, voilà, ils gagnaient un salaire, par exemple, en Europe. Ils rentrent, ils se disent, OK, je vais redescendre, je vais recommencer de zéro. Donc, tu divises ton salaire par peut-être 20. Non. Pour moi, quelqu'un qui rentre ici doit entreprendre directement. Directement. Si tu fais des choses bien, tu as une bonne carrière en Europe, tu as une bonne carrière en Amérique du Nord, tu as des compétences, tu as des connaissances parce que beaucoup d'autres personnes n'ont pas. Tu as une valeur sur le marché. Pour moi, quelqu'un qui rentre doit directement se lancer dans le business. Tu peux ouvrir ta file de consultation, tu peux ouvrir ton propre cabinet et continuer de faire la navette entre les deux pays tout en ayant tout le même travail d'ici pour des clients de là-bas. Pour moi, quelqu'un qui rentre et se dit que voilà, je vais retourner à l'emploi, c'est un échec total, clairement. Je préfère le dire. Et quelqu'un qui rentre sans avoir même eu un certain patrimoine immobilier, je ne suis pas en train de dire d'acheter 10 000 logements, mais au moins un, deux, trois logements, c'est déjà ça. Pour moi, c'est un échec total. Là, c'est réellement, c'est un échec total. Je dis ça, pourquoi? Parce que comme ma mère l'a dit, je ne venais pas partir pour faire du tourisme. Quelqu'un qui rentre sans avoir eu à faire des acquisitions, sans avoir eu à lancer des business ou sans avoir eu à se préparer en ayant accès à des idées, c'est un échec total, clairement. Il faut vraiment dire les choses concrètement. Il faut vraiment dire les choses concrètement. Et je parle vraiment là pour vous réveiller en fait, parce que ce n'est pas normal que les personnes qui rentrent et se disent que voilà, je veux recommencer de zéro, voilà ceci, j'attends que mon oncle me mette la position. J'attends les trucs de l'éname, j'attends les ceci, les cela. C'est un échec total, que vous le vouliez ou non. Et vous l'admettez. Je sais qu'au fond de vous, ce que j'ai dit, ça fait mal. Et je sais que beaucoup de personnes vont dire que j'exagère, etc. Les faits sont là. C'est un échec total. Et je dis ça, pourquoi? Parce que vous avez accès aux mêmes informations, vous avez accès aux mêmes ressources. Et vous avez des compétences. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont surdiplômées, qui sont 10 000 fois plus intelligentes que moi. Il y a des personnes qui ont des dons, qui ont des compétences minées. Pourquoi ne pas les exploiter? Aujourd'hui, le schéma que moi, je me dis, que beaucoup de personnes peuvent faire, surtout ceux qui ont étudié dans certains domaines, tu étudies, tu prends de l'expérience. En parallèle, tu te formes à l'investissement, d'une part. Et en deuxième, tu te formes également à l'entrepreneuriat 3.0. Quand j'ai 3.0, c'est dans le digital. Quelles que soient tes compétences aujourd'hui, tu peux les partager en ligne. Tu peux aller trouver tes contrats en ligne. À travers le web, tu peux avoir des contrats de consultation, etc. Et te lancer pleinement, clairement. Il n'y a même pas de doute à avoir par rapport à ça. C'est clair, net et précis. Et c'est là où j'en veux dire. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas atteint un certain niveau de net worth, ce n'est même pas la peine de rentrer. Je préfère le dire clairement. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des personnes qui vont dire que ça va arriver au pays que je vais me choquer, etc. Si vous êtes sur place, bastonnez jusqu'à ce que vous ayez une certaine situation, jusqu'à ce que vous ayez soit un business qui tourne, soit des investissements, soit des liquidités qui vont vous permettre de vous déployer localement. Point bas. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à la partager, à la liker et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tu as le lien de notre mouvement anti-récession juste en bas où je vous apprends comment aller chercher des liquidités comme ça pour pouvoir acheter des biens immobiliers. On va dire que ça, c'est un niveau. Et afin de pouvoir les réinvestir, s'enrichir, voilà, se faire plaisir, mais surtout mettre en sécurité sa famille. On se retrouve très prochainement. À très bientôt. Ciao. Ciao.